Amen! Ça va bien tout le monde? Yes! Oui, ça va bien! Merci pour demander. Passeur Andrew a demandé d'être participatif et je le vois. Déjà, je me fais poser la question si je vais bien. Yes! Merveilleux! Vraiment content que vous soyez là ce matin. On va avoir vraiment un bon temps dans la parole. Et comme Passeur Andrew vient de m'enseigner dans les annonces, on veut encourager les gens à être là la semaine prochaine pour entendre le témoignage de Pasteur Francine. Et j'ai vraiment hâte, moi aussi, de l'entendre. Elle m'en a déjà partagé un petit peu, mais je suis vraiment excité. Je veux vous encourager. Et le monde qui nous écoute aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ce serait un bon temps de venir à l'Église dimanche prochain, de le vivre ensemble. Donc, on vous invite tous à être présents dimanche prochain, alors que Pasteur Francine va nous apporter son témoignage. Ce matin, j'espère que vous êtes prêts. Je suis excité par le message que j'ai à vous apporter. Et le titre de mon message, « J'ai fait une croix là-dessus ». Est-ce que vous connaissez cette expression? Moi, là, je fais une croix là-dessus. C'est fini. C'est fini. J'ai essayé ça. Je l'ai fait. Et maintenant, it's over. En anglais, on disait, « Done that. Been there. That's it. It's over. » Plus jamais. C'est pas vrai que je vais recommencer à vivre ça. Je fais une croix. Et cette expression-là, elle a été développée au 15e ou 16e siècle, je ne me trompe pas. Et c'est vraiment un moment donné où le monde faisait une croix sur des personnes pour dire, « Cette personne-là, on ne peut pas y avoir confiance. C'est fini. Je ne veux plus de cette personne-là. » Et même par la suite, même dans les situations de crise aujourd'hui, les médecins font ça quand il y a une catastrophe ou quelque chose. Et si tu as un médecin qui vient et qui te met une croix sur toi parce que tu es malade, tu as eu une blessure ou quelque chose, je veux juste te dire que ce n'est pas un bon signe. En temps de guerre, les médecins vont arriver, les infirmiers vont mettre un signe et ils vont dire, « Ça ne vaut pas la peine. C'est fini. Ça, c'est fini. Il n'y a pas de chance. Il ne pourra pas s'en sortir. Et je fais une croix là-dessus. » Mais ce matin, j'aimerais ça vous dire que peut-être que vous avez fait ça. J'ai mis une croix là-dessus. Et je vous dis, peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est la plus belle chose que vous n'avez jamais faite. Peut-être que vous ne le savez pas, mais la croix de Dieu renouvelle, régénère, ramène ce qui nous semble mort, nous le ramène à la vie. Et ce matin, j'espère que vous avez déjà vécu cela et que vous l'avez expérimenté et que j'aimerais ça juste nous encourager ce matin. que des fois, oui, il y a des situations difficiles. Oui, il y a des situations que, pour être honnête, on va le voir dans quelques instants dans le texte que nous allons lire, que oui, il faut mettre la croix dessus et dire que c'est fini. Mais il y a des moments, je crois aussi, que nous sommes appelés et de dire, « Non, je garde les yeux sur la croix et je sais à cause de la croix, à cause de la puissance de la croix, tout est possible. » Et ce matin, tu peux te retrouver dans une situation précaire. Peut-être que tu vis une situation difficile. Peut-être que présentement, tu as le goût de lâcher ton couple. Peut-être que tu arrives et que tu te dis, « C'est fini, je ne suis plus capable d'endurer cela et je veux abandonner. » Peut-être que tu as le goût de prendre la serviette et de dire, « C'est fini, c'est fini, je lance, je fais une croix là-dessus. » « J'ai fini de ça. » Peut-être que tu te dis, « J'avais un rêve. Ça fait des années que j'ai un rêve. Je prie pour cela. » « Je fais une croix. Je ne vois pas d'avancement. Je ne vois pas de porte ouverte. » « Ah, je suis tanné et tu es prêt à abandonner. » Peut-être que tu es au travail. Tu te retrouves au travail et il y a des situations qui ne sont pas faciles. Et tu as le goût de simplement abandonner et de faire une croix là-dessus. Et pourtant, tu te dis, « C'est Dieu qui m'a placé là. » C'est Dieu qui a ouvert la porte et quand tu as eu la job, tu étais tout excité. Mais là, à cause que des circonstances difficiles, tu es comme, « Ah, je suis prêt à lancer. Je suis prêt à faire une croix là-dessus. » Ce matin, je suis là pour t'encourager et dire, « Hey, peut-être, avant de faire une croix officielle dessus, peut-être que tu es appelé à simplement persévérer. » Peut-être que tu es appelé à persévérer et laisser la puissance de la croix faire la différence. Ce matin, le texte que je veux vous partager, on le retrouve dans Hébreu chapitre 12, versets 1 à 3. Mais l'histoire de l'auteur, alors qu'il nous écrit ces versets qu'on nous allons lire dans quelques instants, mais l'histoire, dans son entier, commence au chapitre 11. Mais je trouvais ça un peu trop long de lire le chapitre 11 au complet, puis après ça, lire le chapitre 12, je pense qu'ils vont s'endormir. Mais pourtant, c'est un des plus beaux chapitres que je trouve dans les Écritures, parce qu'on parle des héros de la foi. Le chapitre 11, c'est des hommes de la foi de l'Ancien Testament, où ces personnages-là ont vécu des moments extrêmement difficiles dans leur vie, mais qu'ils ont continué. Ils ont mis leur foi en Dieu et ils ont continué à avancer. Et chaque personnage qu'on retrouve dans ce chapitre, au chapitre 11, qu'on parle d'Abraham, on parle de David, on va parler de Noé, on parle de Samson, on parle même de la prostituée Rahab, on va parler de plusieurs personnages, de Gédéon. Tous des personnes qui ont vécu des moments où ils avaient le goût de faire une croix et lancer la serviette. Et tu lis ce passage-là, et ça devient un passage extrêmement encourageant. C'est un passage qui vient t'inspirer. Mais l'auteur arrive au chapitre 12. Il nous enseigne que, oui, tous ces hommes de foi sont extraordinaires, mais il y a un plus grand modèle. Il y a un modèle encore plus important à regarder à. Parce que tous ces hommes de la foi, toutes ces personnes-là qui étaient là, eux avaient un désir d'être en communion avec ce personnage qui est Jésus-Christ. Et l'auteur arrive au point cumulant. Il est là, puis il nous emmène dans une scène, il nous décrit ça, et c'est facile de se l'imaginer. Il vient de nous parler des héros de la foi, il nous encourage à nous faire réaliser que nous sommes dans une course et que nous nous retrouvons dans un stade. Imaginez présentement qu'on est au centre belle. C'est pas pire, on est comme dans une strade ici. Tu sais, c'est comme on est capable, c'est facile. Hier, il y avait une partie de hockey. Ah, pour les amateurs, hein, du hockey, du Canadien. Ah, oui, on gagnait en prolongation. Et M. Cole Caulfield. Yes! Et qu'est-ce qui s'est produit? La foule a commencé à sauter, jubiler, crier, sauter, confire, confire, confire. Mais maintenant, imaginez cette scène. Vous êtes, le centre belle est rempli des hommes de la foi, d'Abraham, de David, de Gédéon, de tous ces hommes, ces femmes qui ont été avant nous. Et qu'ils sont là, puis qu'ils nous regardent de nous. Qu'eux ont fait le parcours. Puis là, maintenant, ils sont observateurs de ce que nous, nous sommes en train de faire. Et ils sont là. Et ils voient qu'on est dans la course. Puis ils voient qu'on vit des moments difficiles. Puis ils sont là, puis ils sont là, puis ils nous voient qu'on est... Ah! Puis là, ils sont là, puis Abraham, il dit « Ah, je le comprends tellement. » Mais lâche pas, lâche pas, parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Il y a toute cette foule qui est là, en train de nous encourager à continuer et à persévérer et d'avancer. Et c'est là qu'on lit notre texte dans Hébreu, chapitre 12, versets 1 à 3. « Quand à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins, ces témoins, c'est tous ces hommes de la foi que l'auteur venait de nous parler dans le chapitre 11. » Puis là, l'auteur nous dit « Débarrassons-nous donc de tout ce qui nous alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. » « Dont les yeux fixés sur Jésus. » Et c'est là que l'auteur arrive, il dit « C'est lui, c'est lui le vrai, c'est lui le modèle parfait. » « Dont notre foi dépend du commencement à la fin. » « Il a accepté de mourir sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait vu la joie qui lui était réservée. » « Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. » « Pensez à lui, à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs, et ainsi, vous ne vous laisserez pas abattre, vous ne vous découragerez pas. » Ah, que j'aime ce passage. Que ce passage est un passage rempli d'inspiration qui nous encourage, rempli tellement d'histoires. Et quand l'auteur, qu'est-ce qu'il veut nous ramener, c'est qu'il nous fait réaliser que nous sommes encore dans cette course. Et des fois, on est découragé d'être dans la course. Est-ce que ça vous a déjà arrivé? Des fois, tu peux être découragé. Il y a des saisons où c'est plus difficile. Depuis environ deux mois, j'ai commencé à prendre des marches à chaque jour, ou presque. Je me donne congé le dimanche. Et on a le droit à une journée de repos. Et merci, Pastor Kendi. Et je prends cette marche-là, et je prends une marche du nord. Ça fait que ça fait environ 5 kilomètres. Je fais environ 5 kilomètres par jour de marche. Hé, peux-tu vous dire que l'automne était beau? Ah, que c'est le fun! Ah, que j'ai... C'était beau, les couleurs! Mais quand il pleut... Mais quand il pleut... Ah! C'est pas aussi le fun! C'est pas le fun de mettre l'imperméable! C'est pas... T'es pas aussi confortable! Puis là, je fais juste penser à l'hiver. Je suis comme... Je suis en train de marcher, puis là, je suis comme... Ah! Il faut que je continue! Il faut que je continue! Il faut que je persévère! Bon, j'ai trouvé un plan, parce que je sais qu'à moins 40, je pense pas que je vais sortir. Fait que j'ai un spinner dans la maison. Fait que je vais me dire, OK, quand je ne sors pas dehors, je fais mon spinner, je fais du vélo stationnaire, puis je vais faire mon exercice, je vais continuer à être actif. Fait que j'ai mon game plan. Parce que je ne veux pas arrêter. Parce que je réalise les bienfaits d'être dans la course. Je réalise les bienfaits de prendre une marche. De plus que j'ai commencé, j'ai perdu du poids. Yes! Merci! Merci! Savez-vous un des fruits qui est merveilleux? Ma tendre moitié me prend dans mes bras, puis me dit, « Ah! On n'est plus proche! » C'est-tu le fun d'être dans la course? La course, c'est le fun. Pourquoi? Parce que pendant la course, oui, il y a des moments qui vont être difficiles. Mais par cause qu'on s'entraîne, qu'est-ce qu'on réalise qu'on devient de plus en plus intime? À travers la course, les défis, je deviens de plus en plus intime avec Dieu. Je suis de plus en plus intime avec Jésus. Être dans la course m'emmène aussi à être dans cette intimité avec lui. Parce qu'il est là pour me soutenir, m'encourager. Il y a tout ce témoin-là qui est là, mais le plus grand témoin qui est là, c'est Jésus. Jésus est là et dit, « J'y ai été. Je sais qu'est-ce que tu passes à travers. Je le sais c'est quoi. » Puis Jésus parle au Père, puis il dit, « Hey! On ne peut pas le laisser comme ça. Envoie le Saint-Esprit. » Et la personne du Saint-Esprit est avec nous à chaque jour. Et la personne du Saint-Esprit est à côté de nous. Et je prends mes marches, puis j'écoute de la louange, j'écoute des audiobooks. Puis je suis tellement béni parce que je sens la présence de Dieu dans ma marche. Mais si je recule de deux mois avant que je prenne cette décision, puis j'étais sur mon sofa, c'est bizarre les moments que j'ai manqués. C'est bizarre tous ces moments précieux que j'ai développés en simplement prenant une marche, puis faire partie de la course. Comment que je peux être plus alerte à l'Esprit de Dieu encore plus? Dieu m'inspire, m'encourage encore plus. Simplement parce que je suis dans la course. Ce matin, peut-être des fois, tu as le goût de te sortir de la course. Tu te dis, « Ah, j'ai fait une croix là-dessus. J'ai fait une croix sur l'Église. J'ai fait une croix sur ces relations-là. J'ai fait une croix. Je suis tanné. » Puis tu vas abandonner. J'aimerais ça te dire, « Non, retourne dans la course. Lève-toi et tu vas voir que ça va faire une différence. Tu vas voir comment Dieu agit à nouveau. » Le témoignage de ces personnes-là, le témoignage de Dieu, le témoignage de Jésus est extraordinaire. On est appelé à faire partie de la course. La course, des fois, oui, nous donne le goût d'abandonner. C'est une réalité. C'est une réalité. Des fois, tu as le goût. Mais savez-vous quoi? La personne persévérante échoue comme tout le monde. Par contre, il se relève debout. Ce n'est pas tout le temps parfait, mais je suis conscient que je suis dans la course. Je suis conscient que Dieu me relève à chaque fois. J'échoue, mais je me relève debout. Les personnes persévérantes font une croix sur le passé et vivent une nouvelle aventure en prenant leur croix. Une personne persévérante vive une journée à la fois. Les personnes persévérantes reconnaissent le besoin de puiser leur force à la croix. On a besoin de réaliser qu'on a besoin de Dieu. On a besoin d'être là. Et oui, quand on est dans la course, qu'est-ce qui arrive? Il y a des fois que Dieu nous demande de rejeter des choses parce que ça nous alourdit. Ça nous alourdit. C'est pour ça que dans le texte, on court et l'auteur nous dit « Hey, rejette des choses. Ça fait juste ralentir ta course. Ça fait qu'à la place de marcher à une certaine vitesse, ça te ralentit. » Et je peux vous le dire, un des autres, c'est fait « Hey, ça, j'étais tellement content cette semaine. » Cette semaine, ça faisait longtemps que moi et mon épouse, on n'avait pas pris une marche ensemble. Avant, c'était toujours moi qui étais en arrière. Elle marchait plus vite que moi. Maintenant, je suis un peu plus léger. Je marche. Je marche. Puis à la fin de notre marche, elle se retourne devant moi et dit « Je ne t'ai jamais vu marcher aussi vite que ça. » C'est moi qui ai été soufflé de te suivre. Je disais « Yes! » « Yes! » Des fois, il faut s'alléger pour être encore plus efficace. Des fois, il y a des choses dans nos vies qui nous ralentissent, comme le péché. Le péché nous ralentit. C'est pour ça que l'auteur, tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin de ces habitudes-là, tu n'as pas besoin de ces choses-là pour que tu puisses avancer. Tu vas retrouver ton bonheur en moi et non dans toutes ces substances. Tu vas retrouver ton bonheur en courant vers moi et tu vas voir les choses vont tomber par elles-mêmes. Ils vont tomber par elles-mêmes parce que plus que tu te rapproches de moi, plus que tu cours vers moi dans la course, toutes ces choses-là tombent naturellement. Pourquoi? Parce que notre Dieu est saint. Et à chaque fois qu'on s'approche de lui, à chaque fois qu'on s'approche de la croix, eh bien, qu'est-ce qui se produit? Dieu nous enlève ce péché, Dieu nous libère et on devient de plus en plus léger. La clé, c'est que alors que Dieu nous enlève tout, s'il vous plaît, ce qui est laissé à la croix, laissez-le à la croix. Ah! Trop souvent, je vois du monde qui sont là, qui sont libérés. Dieu fait des choses extraordinaires dans leur vie et alors qu'ils vivent des moments difficiles, alors qu'ils ont le goût de peut-être laisser la débarbouillette, de faire une croix, retourne, retourne prendre ce que Dieu avait enlevé. Et pourtant, ça nous ralentissait. J'aimerais ça qu'on puisse, alors que Dieu nous appelle à abandonner, qu'on puisse abandonner. Et laissez-moi vous dire, quand on prend la croix de Dieu, puis on dit, Dieu, j'abandonne tout, tout meurt à la croix. Qu'est-ce qui reprend vie? C'est notre vie en lui. L'ancienne vie meurt, mais une nouvelle vie vient en lui. Et c'est là que la puissance de Dieu vient. Et c'est là que les choses sont différentes. Et c'est là qu'on devient de plus en plus léger. Et qu'on avance mieux. J'aime cette citation de John Piper dans son livre « Don't waste your life », c'est une traduction libre. « La vie est gaspillée si nous ne saisissons pas la gloire de la croix, si nous ne chérissons pas comme le trésor qu'elle est, et si nous ne nous attachons pas comme au prix le plus élevé de chaque plaisir et ou réconfort le plus profond dans chaque douleur. Ce qui était autrefois une folie pour nous, un Dieu crucifié, doit devenir notre sagesse, notre force et notre unique fierté en ce monde. Notre seule fierté que nous pouvons avoir, c'est de reconnaître la croix et reconnaître que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés, pour que je puisse marcher plus léger dans la course qui est devant moi. » Maintenant, l'auteur nous arrive et nous dit « Maintenant, tu es dans cette course, garde les yeux fixés sur Jésus. Garde les yeux fixés sur Jésus. Il doit être notre ancrage. C'est lui. C'est simplement lui. Pas autre chose. Pas la philosophie d'aujourd'hui. Même si des fois, on est là et on entend des choses et on dit « Oui, c'est bien, mais ce n'est pas Jésus. » Il y a des choses que les gens disent et des fois, si vous allez sur les réseaux sociaux et vous allez pouvoir voir, peut-être entendre un TED Talk, peut-être que vous allez entendre une personne dire des paroles, et puis tu es là et tu dis « Oui, c'est de la lue, c'est comme wow, ça peut être bien, mais ce n'est pas Jésus. » Ça ne remplace pas Jésus. On garde nos yeux sur lui, simplement lui, justement lui. Et l'apôtre Paul, quand il écrit à l'église de Corinthe, et l'église de Corinthe, juste pour mettre en contexte rapidement, l'église de Corinthe, elle vit en Grèce et c'est là qu'il y a tous les grands philosophes. Et à un moment donné, acte 17, Paul va aller prêcher à Athènes. Et c'est là où il y avait tous les philosophes, les grands de cette époque, où ils étaient là et qu'ils pensaient à la sagesse, qu'ils rêvaient de la sagesse et tout ça. Est-ce qu'on trouve l'église d'Athènes dans les Écritures? On trouve l'église de Corinthe, par contre, qui est juste à côté. Parce qu'à Athènes, Paul, il a été et il a offert des discours. Puis, il a essayé de rivaliser avec la sagesse. Il arrive à Athènes, en Corinthe, au chapitre 18, puis il dit à l'église de Corinthe, puis après ça, on le voit à l'introduction de l'Épître aux Corinthiens, le premier chapitre, et on le voit, Paul va arriver et dire, je ne viens pas avec des discours de sagesse. C'est comme, j'ai compris, j'ai été, non, je reviens avec la puissance de la croix. Je reviens avec la puissance de Dieu. Je n'ai pas essayé de vous, je n'ai pas essayé de trouver des façons pour, non, non, la puissance de la croix. C'est tout. Je reviens avec Jésus, l'essentiel. Et l'église de Corinthe prend vie. L'église de Corinthe, c'est une église qui est incroyable, parce qu'il va dire que c'est les saints qui sont là, mais qu'elle aussi est une église remplie de défis, de problèmes, de divisions, tout. C'est incroyable, qu'est-ce que l'église de Corinthe. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va amener plein de correctifs à l'église de Corinthe. Par contre, c'est ça que je trouve incroyable, il y a une église. Il y a une église. Elle peut être comme tout croche, mais il y a des saints qui sont là, puis qui sont dans la course, puis qui avancent, puis qui sont là, puis qui vivent leurs difficultés, ils visent leur division, ils vivent leurs choses, tout ça. Mais ils sont là. À Athènes, il n'y en a pas. Mais à Corinthe, même si ça peut être difficile, ils sont là. Ce matin, j'aimerais ça te dire, peu importe qu'est-ce qu'on vit dans l'église, on est là. Et la puissance de la croix aujourd'hui est encore là, puis elle nous transforme. Et la puissance de la croix nous réconcilie. La puissance de la croix nous ramène et nous réconcilie. Donc, gardons nos yeux fixés sur lui. Gardons nos yeux fixés, non sur la sagesse que ce monde peut nous offrir, mais sur la sagesse de Jésus. Gardons notre focus sur lui, sur sa parole. Laissons-nous nous être enivrés de la parole de Dieu. Qu'on soit là, puis que la parole de Dieu, quand nous la lisons, puis qu'on est là, puis on réalise, et on laisse l'Esprit de Dieu venir nous saisir, et de réaliser que ce sont des écrits pour nous, pour ma vie, pour que je puisse marcher plus légèrement. Donc, je garde les yeux fixés sur lui. Jésus a été percé à la croix pour nous, et il nous a montré le chemin de la persévérance. Il a été jusqu'à la croix pour nous. Il avait un focus d'aller jusqu'à la croix pour nous. Et qu'est-ce que, des fois on se pose la question, mais qu'est-ce qui a motivé Jésus à aller jusqu'à la croix? Savez-vous qu'est-ce qui l'a motivé à aller jusqu'à la croix? Pensez-vous que qu'est-ce qui l'a motivé, c'est comme, ah, j'ai tellement hâte d'avoir des clous dans mes mains. Ah, j'ai hâte de vivre ça. Ah, j'ai hâte d'avoir des fois, eh là, je vais être un vrai. Là, je vais pouvoir dire à tout le monde, je suis un vaillant. Pensez-vous que c'est vraiment ça qui l'a motivé? Sa motivation pour la croix, savez-vous c'est quoi? C'est vous. C'est vous. C'est vous. L'amour qu'il a pour chacun d'entre nous. Quand vous regardez à la croix, quand vous prenez le temps, puis vous fixez vos yeux, puis vous dites, ah, Jésus est sur la croix, c'est la démonstration de la valeur que nous avons pour lui. Quand tu gardes les yeux fixés sur la croix, et tu le vois qui est là, cloué, c'est son amour, c'est sa démonstration que je t'aime. Et l'autre raison qu'on voit dans le texte, c'est que, oh, ça je suis excité. J'ai vu la joie que je vais avoir au ciel. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le party que nous, on va avoir. Ça, c'est le party que nous, il est là. Puis quand, on le voit aussi dans l'évangile, alors que Jésus va tressaillir de joie. Savez-vous ce que ça veut dire, tressaillir de joie? Savez-vous? Non, non, vous ne savez pas? OK, je vais vous le montrer. Vous êtes prêtes? Il dit, puis Jésus, il est animé de l'esprit. Pourquoi, à ce moment-là, dans le passage, c'est simplement à cause qu'il a vu vos noms qui sont écrits dans le livre de vie, et Jésus a tressaillir de joie. Il a commencé à sauter, il a commencé à être excité, il était rempli de joie. L'esprit de Dieu est venu le saisir. Pourquoi? À cause de vous. Parce qu'il a vu votre nom dans le livre de vie. Et à cause de cela, il a dit, je suis prêt à aller à la croix. C'est pour ça que je suis prêt à souffrir. Je suis prêt à aller et de continuer la course que je suis appelé à courir. Parce qu'il a vu la joie. Et des fois, nous, on voit un party à la télévision, et on se dit, oh, il me semble que ça serait le fun. Je te le dis, je suis d'accord avec toi, ça serait le fun. Mais l'affaire que tu ne réalises pas, ce party-là, il est plate. Il est plate à comparer du party qu'on va avoir. Le party qu'on va avoir tous ensemble, réunis ensemble, et que nous allons être là, nous allons vivre avec lui. Ça va être un party simple, merveilleux. On va célébrer, on va avoir une joie intérieure. Et c'est à cause de cette joie-là, Jésus a été capable de passer à travers la croix. À cause de nous. Maintenant, alors que nous, nous sommes encore dans la course, gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons nos yeux fixés sur lui. Nous ne sommes pas appelés à abandonner si rapidement. Trop de fois, on abandonne rapidement. Et la raison pourquoi on abandonne rapidement, c'est à cause qu'on a une mauvaise perspective de la réalité. On se fie trop à ce qu'on vit aujourd'hui, et non à ce qui s'en vient. Notre regard est sur le moment présent. Au lieu de dire, je continue, je persévère, parce que je sais les fruits que je vais récolter. Je sais qu'est-ce qui s'en vient. Je sais qu'est-ce qui s'en vient, fait que je vais continuer à persévérer, parce que j'ai une mauvaise perspective. Je suis appelé à vivre, peut-être un peu plus patiemment. Puis dire, hey, oui, des fois, je vais vivre des choses difficiles. Jésus n'a jamais dit qu'on allait vivre des choses faciles ici-bas. Ce n'est pas pour rien qu'il nous disait, vous allez prendre votre croix aussi. Moi, je l'ai pris. Moi aussi, j'y ai été. Moi, j'ai fait. Je suis le modèle. Vous aussi, vous allez prendre votre croix. Ce ne sera pas facile. Mais réalise qu'est-ce qui s'en vient. Réalise qu'est-ce qui s'en vient. J'aime cette citation de Billy Graham qui dit, la patience inclut la persévérance. La capacité de supporter la fatigue, la pression et la persécution lorsqu'on accomplit l'œuvre du Seigneur. On est appelé à continuer, à persévérer. Et oui, dans la persévérance, ça demande de la patience. Des fois, nous, on veut tout rapide. On veut tout rapide. Mais ça ne marche pas comme ça. Il faut persévérer. Il faut avancer. Il faut aller dans la prière, chercher la face de Dieu et continuer à avancer. On a une promesse d'une récompense céleste. On a une promesse d'une meilleure partie qu'il va avoir en ville. Alors, lui, ça, c'est la promesse qu'il nous fait. Et c'est cela qui est important. Alors qu'on garde nos yeux fixés, alors qu'on garde nos yeux fixés sur lui, il faut apprendre à penser simplement à lui et que nos pensées soient renouvelées. Nos pensées doivent être renouvelées. Il faut qu'on change notre façon de voir les choses. Il faut avoir une nouvelle perspective. On doit penser à Jésus sur une base régulière. Souvent, quand on vit des moments difficiles, ce n'est pas toujours notre premier réflexe, si on est honnête. Souvent, nos émotions prennent le dessus. Puis, je ne pense pas à Dieu dans les moments les plus difficiles de ma vie. J'essaie de trouver des solutions par moi-même. J'essaie de trouver... Puis, j'ai des craintes, j'ai des peurs, j'ai ci, j'ai ça. Puis, des fois, mes pensées sont envahies puis j'ai de la difficulté. Puis, il faut que j'arrive devant Dieu et dire, Dieu, je ne suis plus capable. Mes pensées, je vois juste des choses négatives. Puis, quand je vois ces choses-là, bien, j'ai le goût d'abandonner. Il y a plein de scénarios qui viennent dans ma tête. Plein de scénarios qui arrivent. D'ici, il arrive telle chose, il va arriver telle chose. J'ai déjà expérimenté ça. Je ne veux plus l'expérimenter. Je ne veux plus expérimenter ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous dites, je n'ai pas le goût. Puis, là, tu te retrouves dans une position similaire. Là, tu te dis, ah non, je n'ai pas le goût. Ce n'est pas le goût de vivre ça. Puis, là, Dieu me dit, hey, je t'ai placé là pour une raison. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Et là, Dieu change mes pensées. Et là, tout d'un coup, à la place de voir que c'est juste du négatif, tout d'un coup, je suis capable de voir, OK, Dieu, c'est ça que tu veux. OK, Seigneur, tu m'en ramènes. Tu me donnes des paroles. Tu commences à m'agir devant moi. Je te dis, merci. Merci. Mais trop souvent, on laisse nos pensées nous envahir et on croit à nos pensées. Au lieu de placer nos pensées et de se dire, hey, sais-tu vraiment ce que la Bible dit? Est-ce que je prends mes pensées et je les passe par le filtre de la parole de Dieu? Et souvent, quand mes pensées sont tellement viennent et je suis confus, c'est que j'oublie les promesses que Dieu a faites dans ma vie. Et c'est là que quand je retourne à lui et je mets mes pensées et je m'abandonne et je suis intime avec lui, c'est là qu'il me rappelle, il me rappelle mon appel. Il nous rappelle pourquoi tu es à ton travail. Il te rappelle pourquoi tu as besoin d'être encore dans ton couple. Il te rappelle pourquoi et tu continues et tu avances. Mais Dieu a besoin de changer notre façon de voir nos pensées. Il ne faut pas se laisser décourager aujourd'hui. Des fois, c'est facile de voir les murs qui sont devant. Et même dans le texte au chapitre 11 du livre d'Hébreu, au verset 30, il va raconter l'histoire de Josué. Il raconte l'histoire du peuple d'Israël quand Josué doit, avec le peuple, aller marcher alentour des murailles de Jéricho. Il va, puis Dieu va lui dire à Josué, « OK, là, voici le plan. » Il faut prendre le temps, là. Voici le plan. Tu vas aller tourner alentour de la ville de Jéricho avec le peuple. Tu vas amener le peuple pendant six jours. Vous allez marcher. Puis quand vous allez marcher, vous ne dites rien. Vous vous imaginez, Josué, chef d'armée. Tu es un chef d'armée. Toute ta vie, la chose que tu as faite de meilleur, c'était de prendre l'épée et de combattre par l'épée. Toute sa vie, le peuple le connaissait comme le chef. Moïse était l'homme spirituel. Josué était celui qui accomplissait la tâche. C'était ça. Moïse était là, puis après ça, Josué était sur le terrain, puis let's go. Je mets en action. Et tout d'un coup, Josué se fait placer à un endroit. C'est comme, « OK, Josué, voici ta mission. » Tu vas tourner alentour du peuple, de Jéricho. Puis personne ne parle. Pouvez-vous vous imaginer tous les hommes, soldats, les vaillants soldats que toute leur vie est habituée de combattre, puis ils tournent alentour de la muraille. Et en silence. Aïe aïe. Pouvez-vous imaginer la scène quand ils sont rentrés à la maison? Le vaillant soldat qui est habitué, puis là, ils retournent où qu'ils étaient. Puis là, l'épouse est là, puis elle dit, « Hé, comment a été la journée? » Je ne sais pas. J'ai juste marché. Le demain, on va pouvoir faire la même affaire. Puis on ne parle pas. Pensez-vous, des fois, je ne sais pas, ce n'est pas écrit, mais je suis capable de me l'imaginer puis de demander à Dieu, pourquoi tu n'as dit de ne pas parler? Pouvez-vous déjà poser cette question-là? Non? OK. Moi, je pense que j'ai une raison pourquoi. Parce que si on aurait ouvert notre bouche, si les soldats auraient ouvert leur bouche, ils auraient commencé à critiquer, puis ils auraient commencé à donner des paroles de mort au lieu de donner des paroles de vie. Parce qu'ils disent, « Il est où Dieu? » Hé, on a fait un tour, on n'aurait pu au moins sentir un peu l'avancement, voir comme une brique, au moins un grain de poussière tomber, voir qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous vous imaginez, au bout du deuxième jour, les gars sont comme, « Hé, qu'est-ce que, hé, là, tu me niaises, là. Tu nous mets à la merci de l'autre peuple. C'est qui, Josué? » Qu'est-ce que tu as fait? Toi, Moïse, on sait qu'est-ce qu'il faisait. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu nous as toujours amenés à la guerre et là, tu nous dis d'arrêter de parler. C'est comme, « Ah! » Sais-tu que, des fois, à cause de nos pensées et nos paroles, on détruit qu'est-ce qu'on est supposé de vivre? Et c'est là que Dieu, dans sa grande sagesse, se voit ici, là, laissez-moi l'œuvre. Laissez-moi faire l'œuvre. Laissez-moi m'occuper de vous. On n'a pas revu. On laisse Dieu agir. Et le peuple tourne et tourne face aux murailles que ça faisait 40 ans qu'il y avait ce moment-là qui attendait pour arriver dans la terre promise. 40 ans d'histoire. Et on sait tous qu'au septième jour, ils ont fait un tour. Ils ont élevé la voie. Ils ont donné la gloire. Ils n'ont même pas pris l'épée. Tout a tombé. Puis, ils ont saisi Géricault. Je crois que Dieu nous appelle, des fois, à laisser changer nos pensées et laisser Dieu et qu'on puisse être animés des pensées de Dieu. Des fois, les pensées de Dieu vont nous amener à faire des choses que, hein? Mais ça va être la bonne chose à faire. Ça va être la bonne chose à faire puisqu'on va simplement être obéissant à ce que Jésus nous a demandé, l'Esprit nous a demandé. Donc, ne vous laissez pas décourager face aux murailles. Peut-être que tu as le goût ce matin de lâcher, je veux t'encourager aujourd'hui de prendre la serviette et de l'utiliser pour autre chose. Au lieu de prendre la serviette puis voir la lancer puis dire je fais une croix là-dessus, peut-être c'est juste le temps de prendre la serviette puis t'essuyer le front. Ouais. Excusez-moi ceux qui écoutent par podcast. juste t'essuyer le front parce que tu travailles puis c'est top. Tu vis une saison difficile puis c'est pas facile. Je t'essuie. Puis tu dis ça, viens-être là à la place de la lancée. Je vais l'utiliser pour servir mon prochain. Je vais l'apprendre puis je vais faire comme Jésus. Je vais aller laver les pieds. Je vais me focusser sur qu'est-ce que Jésus faisait. À la place de voir juste mes murailles, mes problèmes, voir mes murs, je vais commencer simplement à servir mon prochain. Peut-être ça va être d'aimer mon mari à nouveau. Peut-être ça va être d'aimer mon épouse à nouveau. Peut-être ça va être de restaurer des relations au travail. Peut-être ça va être de restaurer des relations à l'intérieur de l'Église. Peut-être ça va être un rêve que tu avais mis de côté puis que tu vas reprendre. Je vais commencer à servir. Je vais terminer avec ce passage ce matin qu'on retrouve dans Galates chapitres 6, 9 et 10 alors que j'invite l'équipe de Louange à bien vouloir prendre place ce matin. Galates, et c'est Paul qui nous dit Galates chapitres 6, versets 9 et 10 nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car si nous ne nous décourageons pas, nous aurons notre récolte au moment voulu. » Ainsi, tant que nous avons l'occasion, faisons du bien à tous et surtout à nos frères dans la foi. est-ce qu'en tant qu'Église, on peut dire oui, je ne lancerai pas la serviette, je continue ma course, je continue ma course, je vais garder les yeux fixés sur lui, je garde les yeux fixés sur lui. Et mes pensées que j'ai, que des fois qui m'empêchent de voir comment Dieu va agir, je les abandonne à la croix et je laisse ces pensées-là être renouvelées par son esprit sain. Et je fais juste dire oui, maintenant, je suis dans la course et je suis prêt à nouveau à faire ce qui doit être fait, de prendre un temps de servir mon frère, servir ma soeur, servir mon prochain, servir mes collègues, servir mon voisinage. Les personnes alentour de chez nous, savez-vous qu'il y a tellement de monde qui souffre présentement et que l'Église pourrait prendre soin des autres? Comment que l'Église est appelée à peut-être aller porter un bol de soupe à une mère parentale? Peut-être un membre de votre rue et qu'il y a une mère parentale qui vit des moments difficiles, vous allez payer un paquet de couches. Vous allez dire je sais que tu vis des moments difficiles et voilà, on veut juste t'aider. C'est tout. On veut juste t'aimer. C'est tout. Rien en retour, rien. On veut juste t'aimer. De où vient cet amour-là? Je crois en Jésus. Cet amour-là vient de Jésus et j'aime mon prochain. Peu importe qui t'es, je veux juste t'aimer. On est dans la course tous ensemble. On est tous dans la course ensemble. Puis on laisse la puissance de la croix faire son œuvre dans chacun de nos vies et dans les vies des personnes autour de nous. Ce matin, alors que l'équipe de Louange est là, vous pouvez venir aussi. On va simplement, je vais terminer en prière. L'équipe de Louange par la suite va venir nous amener dans ce temps et nous allons pouvoir louer et adorer notre Dieu ce matin. Je vais prendre ce temps en terminant. S'il y a des personnes qui vivent des moments difficiles et nous en vivons tous, nous vivons tous des moments difficiles, qu'on puisse se parler, qu'on puisse s'encourager mutuellement et s'entraider mutuellement. Des fois, on ne le sait pas. Des fois, on ne le sait pas que quelqu'un vit quelque chose de difficile. Venez nous voir. on est là. Venez voir. Il y a des ministères à l'intérieur de l'église vis-à-vis que si vous vivez des moments difficiles, vous avez besoin d'une rencontre personnelle. Il y a une équipe qui est là pour prendre du temps avec vous. Il y a l'équipe pastorale. Il y a la vie des petits groupes. On veut être là pour s'entraider à avancer dans cette cause. Ne reste pas tout seul. Ne t'isole pas ce matin. ne t'isole pas. Tu te dis « Ah non, il y a juste moi qui vit ça. Ce n'est pas vrai. C'est faux. C'est un mensonge de l'ennemi. On vit tous des problèmes. Tous échouent. Mais le persévérant se lève debout. Peu importe ta situation, viens nous voir. Viens nous parler ce matin. Je vais terminer en prière. Je vais vous demander tous de vous tenir debout. Et par la suite, l'équipe de louanges va nous amener dans ce temps de louanges et d'adorations. Père éternel, ce matin, je veux te dire simplement, merci. Merci, Jésus. Merci, Jésus, pour tout ce que tu as fait pour nous alors que nous ne méritions rien, alors qu'on blasphémait ton nom, alors qu'on se moquait de toi, alors qu'on ne prenait même pas en considération qui tu étais, alors que nous étions indifférents à toi. ton amour pour nous t'emmener à la croix. Tu voulais aller à la croix pour qu'on puisse avoir cette relation avec ton Père d'intimité. Ce matin, on veut te dire merci. Et Seigneur, on veut te dire prends la place qui te revient dans ma vie. Prends la place dans chacun d'entre nous. Prends la place. je veux t'accueillir dans ma vie, Jésus. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie, Jésus. Viens, fais ton oeuvre. Et toi, tu sais les choses. Peut-être que moi, je ne sais même pas qu'il y a des choses dans ma vie qui ralentissent. Ma course. Seigneur, je te demande que ces choses puissent mourir et que ton esprit puisse me faire avancer encore plus rapidement. Oh, Jésus, prends la place dans chacun de nos vies. Et tu vois les personnes qui sont ici peut-être qui n'ont jamais pris de leur vie, Seigneur Dieu. Je te demande simplement que tu puisses les rencontrer où qu'ils sont alors qu'il élève une voix et qu'il dit Jésus, je ne comprends pas, je ne sais pas, je crois en toi, mais viens. Et dans ces paroles, Seigneur, qui sont aussi simples que tu puisses faire ton oeuvre et que ta présence, que ton Saint-Esprit, tes bras d'amour puissent envahir chaque personne ce matin. Et que tu puisses fortifier celui qui est découragé. Seigneur, que tu puisses fortifier toute personne qui est découragée. Et Seigneur, que tu puisses changer nos pensées, renouveler notre intelligence. Et Seigneur, que tu puisses faire ton oeuvre et réanimer, Seigneur Dieu, le feu, Seigneur, en nous. Père, je te remets tout entre tes mains ce matin. C'est toi qui fais l'oeuvre. C'est toi qui touches les cœurs. C'est toi qui transformes les cœurs. C'est toi qui fais cette oeuvre-là. Et Père, je te remets tout entre tes mains dans le précieux nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501